Opération anti-drogue à Avignon. On a pris un peu des chemins de traverse pour arriver de manière un peu discrète. Le quartier visé est un point de deal connu. Pour la police, ce jeune est suspect, il est parti en courant dans son sac un peu d'argent liquide. « Est-ce que vous avez de quoi justifier ce que vous avez ? Vous êtes sur un point de deal, je vous le rappelle. On n'est pas sur des points de deal par rapport. Je vous ai posé une question. » Après vérification, rien d'illégal, le jeune homme peut finalement s'en aller. Ambiance tendue dans ce quartier. Ici, on vend de la drogue tous les jours, 24 heures sur 24. Tout est fait pour simplifier la vie des acheteurs. Façon fast-food. « Ils indiquent les prix. Là, on ne le voit pas ici, mais à des endroits, c'est même fléché pour qu'il puisse atteindre le plus rapidement possible le point de deal et choisir comme un drive. » Ce trafic rapporte gros. Et les conflits entre concurrents se règlent à l'arme automatique. Il y a quelques semaines, une personne est tuée ici. Cette violence laisse des traces. « Regardez le trou. Là, là. » Que tiennent à nous montrer des jeunes du quartier. « Ici, regardez. Même ici. Même ici, là, monsieur, vous avez un trou, là, regardez. » « Vous voyez le trou de la balle, de la calage, je vous montre un truc. » « C'est moi qui a fait pour la porte. J'ai sauvé la vie. » « Si c'est pas là, il y aurait eu 15 morts. » « 15 morts et moi y compris. » Ces règlements de compte touchent maintenant des villes moyennes. Dans le département, les effectifs de police ont augmenté de 10% pour y faire face. « C'est de plus en plus réduit. Nous, à Avignon, c'est monté depuis les 6 derniers mois. » « Parfaituellement, chaque mois, il y a des attaques. » L'opération continue. Direction un autre quartier d'Avignon. Cette capitaine constate que les dealers viennent parfois de loin. « Nous, sur Avignon, on a des personnes qui arrivent du 91, qui arrivent de Fort-Pay-Esonne. » « Donc, il y a un renouvellement. » « Il y a un renouvellement. Ils ne veulent pas forcément prendre trop de risques. » « Donc, un jour, ils vont être, je ne sais pas, moi, une semaine, ils vont être sur Avignon. » « La semaine suivante, ils vont être à Nîmes. » « Et quand je dis qu'il y a une réelle professionnalisation, c'est qu'ils vont sur des réseaux sociaux où ils mettent des offres. » Les policiers recherchent de la drogue et des armes dans chaque recoin de ces immeubles. « Dans le faux plafond, ici, là. Vous avez un faux plafond. » « C'est quelques pochons d'herbes de cannabis. » À Avignon, la police mène ce type d'opération plusieurs fois par mois. « On essaye. Il y a des points de ville qui ont été fermés, notamment. Mais bon, ils se ferment, mais ils se redéplacent. » « Après, c'est aussi notre rôle en termes d'occupation. » « L'occupation, on va dissuader. On est sur une technique de harcèlement, finalement. » « Parce qu'on va harceler, en fait, tous ces trafiquants. » Un chien a détecté quelque chose derrière cette porte. Elle est enfoncée. Arme au point. « C'est un local, dans lequel, a priori, il y avait de la découpe de produits, puisqu'il y a pas mal d'emballages. » « Donc là, le chien arme passe voir s'il n'y a pas une arme. » « Et puis le chien stup passera pour voir s'il n'y a pas du stup. » « Mais en tout cas, il y a des contenants. » « Il y a de l'emballage de produits et ça sent assez fort. » Bilan de la journée, 114 grammes de drogue saisie. Un revolver rouillé et des jeux à gratter. L'un des outils marketing des dealers. « Ils font des tickets cadeaux, par exemple, celui qui a acheté, je sais pas, X quantité. » « Ben, en fait, ils lui remettent un petit jeu à gratter et voilà, puis il vient récupérer. » « C'est une question de fidélisation, c'est pour fidéliser, en fait, les gignons. » D'autres stratégies commerciales sont plus dangereuses. Les dealers vont jusqu'à proposer des échantillons gratuits de drogue dure, comme de la cocaïne. Les forces de l'ordre du Vaucluse ont saisi 679 kilos de stupéfiants en 2022. Un chiffre en hausse de 67% par rapport à l'année précédente.